Lors du premier atelier, j'ai bien précisé aux enfants qu'ils étaient maîtres de leur cahier et qu'ils pouvaient l'utiliser comme un petit journal de bord où ils prennent des petites notes, font des dessins, écrivent leurs observations faites durant nos expériences. C'est un cahier que Lys nous a donné pour qu'on y écrive plein de choses qu'on a vues avec elle. C'est écrit qu'il y a un hémisphère gauche, un hémisphère droit, qu'il y a un cervelet, ce que c'est qu'un neurone. Selon moi, ce cahier ne doit pas ressembler à tous les cahiers qu'ils ont l'habitude d'avoir en classe puisque cet atelier est un moment particulier, ce n'est pas un cours classique où on a du texte à recopier, des exercices à faire. Le but est que ce soit à la fois un cahier personnel, ils peuvent mettre autant de couleurs qu'ils le souhaitent par exemple, et ils ont le choix d'écrire ou de ne pas écrire. De toute façon, je ne ramasse jamais ces cahiers, donc je ne vais pas vérifier ce qu'ils mettent dedans. Même s'ils sont très libres dans l'utilisation, je les pousse malgré tout à s'en servir puisque ce cahier permet de maintenir un fil conducteur entre les séances et je sais qu'à la fin de l'atelier, ils sont vraiment contents de voir leur cahier de chercheurs bien rempli, avec plein de dessins, plein de petites expériences qu'ils pourront ensuite montrer à leurs parents à la maison. Je vais distribuer un autre document, c'est un schéma de l'œil. Vous essayez de ne pas perdre ce document, collez-le dans votre cahier. Je fais en sorte qu'ils puissent coller des documents que je leur distribue et je fais régulièrement des schémas au tableau pour leur donner un peu d'inspiration pour faire leur propre dessin qui sont d'ailleurs très souvent bien plus beaux que les miens à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501